Je pense récemment ce qui a rendu dans notre société, si on prend l'exemple de la France surtout, contrairement à d'autres pays en Asie, c'est que le fait d'aller parler à un inconnu, souvent on le fait à travers des sexes opposés. Et on le fait à travers une attirance physique et une intention particulière. Et donc ça, ça a créé un scénario de tu viens me parler, égale tu veux quelque chose de moi. Alors que dans d'autres pays, et je parle principalement de l'Asie parce que c'est le continent que je connais le mieux, il n'y a pas ça. C'est que tu vas parler à l'autre, alors souvent pour lui demander aussi des services, des machins, mais ce n'est pas forcément dans la même intention. Il peut avoir tout un tas d'intentions différentes et ce n'est pas forcément une intention, on va dire, sexuelle. Elle peut être pécuniaire. Elle peut être pécuniaire aussi. Parce que surtout dans certains pays que je ne nommerai pas, où on vient vers toi systématiquement pour... Après on peut les nommer pour l'Inde. On pourrait parler un peu de voyage. On pourrait parler concrètement, c'est l'Inde. Même si tu es là aussi en Asie du Sud-Est, mais effectivement ça c'est l'effet tourisme. Tu le ressens moins quand tu vas dans des zones moins touristiques, mais tu peux quand même l'avoir. Malheureusement. Mais après ça peut s'expliquer de mille façons. Le truc c'est qu'il y a toujours un intérêt. Des fois l'intérêt il peut être très noble, ça peut être juste, je veux montrer une bonne image de mon pays à cet étranger, donc je vais l'accueillir chez moi, je vais lui offrir un thé à manger. Ils sont simplement heureux de partager un moment. C'est vrai ça existe, heureusement d'ailleurs. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois c'est, je fais ça parce que je l'ai moins dans ma poche, et peut-être qu'il me filera quelque chose en échange. Moi ça casse un peu le délire de l'hospitalité, mais c'est une réalité. Je suis d'accord que c'est relié au tourisme, mais on avait déjà eu cette discussion il y a longtemps, par rapport à, est-ce que c'est la pauvreté qui fait en sorte que les gens veulent t'arnaquer dans des pays pauvres ? Ça évidemment, il y a une influence. Il y a une influence, mais en fait, à nouveau, après il y a toujours des contre-exemples, cette dynamique de touristes. Évidemment, dans les pays touristiques, t'es souvent vu comme étant une planche à billets, qui circule, mais pas dans tous les pays. Le pays que je connais le mieux après la France, ou peut-être même avant la France à voir en fonction des aspects, c'est Bali. Endroit ultra-touristique, ils vivent que de par le tourisme, et ils te voient pas du tout comme ça. Effectivement, ils ont pas du tout ce truc-là. Les Thaïlandais, ils l'ont pas tous. La plupart ne l'ont pas, mais il y en a quelques-uns, ils l'ont. Je trouve qu'ils sont plutôt calmes pour voir que c'est un pays méga touristique. C'est peut-être l'un des premiers qui a vraiment instauré le tourisme à grande échelle. Le Vietnam, moi, je trouve qu'on le considère comme une planche à billets. Je les ai trouvés hyper agressifs dans certains moments. Le Vietnam, voilà. C'est trop contrasté le Vietnam. L'Egypte, en plus, je l'ai filmé. Alors là, c'est une agressivité hors du commun. C'est champion du monde juste derrière l'Inde. Champion du monde. À voir si on met l'Inde ou l'Egypte. L'Inde premier. C'est pas pareil. Moi, je vous dis pas pareil. Parce que l'agressivité... Pour compétition. Moi, je trouve qu'en Inde, si tu veux, l'agressivité, elle est plus à travers le regard insistant. Alors qu'en Égypte... Bon. En Inde aussi, on peut être amené à te suivre. Ouais, et te suivre. Mais en Égypte, je sais pas, il y a une tension dans l'air qui est pas pareil qu'en Inde, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que la tension n'est pas la même. Tu vois, en Égypte, t'as une tension... Je sens qu'elle va pas forcément devenir physique, mais tu te sens pas en sécurité. En Inde, je me sentais en sécurité. C'est juste que t'as une tension à travers le regard qui peut être très, très, très insistante. Ouais, ils ont ce truc du regard, mais aussi, en fait, ils lâchent pas l'affaire. Ils lâchent pas l'affaire. Ils te suivent, ils te racontent des histoires invraisemblables. Alors, c'est un régal si tu prends ça avec humour, évidemment. Si j'avais une parfaite mémoire, je pourrais écrire un livre juste sur ce que les gens m'ont raconté là-bas pour me se tirer de l'argent. C'est tellement créatif, en fait, que je me dis, je peux applaudir au moins l'effort. Tu parlais d'effort tout seul. Et t'as l'impression qu'ils ont que ça à faire, parce qu'il y en a, ils y consacrent à la journée. Bien sûr, tu peux mettre ta barrière, dire, laisse-moi tranquille. Des fois, je le fais, mais quand j'ai que ça à faire, j'aime bien voir jusqu'où ils vont aller. Et ça peut être très, très intéressant. Ils vont t'amener dans des trucs improbables. J'ai fait le test en vidéo sur comment la meilleure technique pour se débarrasser d'un individu qui veut absolument te vendre quelque chose. Alors, souvent dans ces pays-là, ils ont au moins l'avantage de souvent de vouloir te vendre quelque chose. Moi, je valorise ça plutôt que de vouloir te demander quelque chose et te quémander. Il y en a, mais il y a souvent ce truc de, ils veulent te vendre quelque chose. Ils ont au moins un service, sûrement pourri. Sûrement, voilà. Mais ils ont au moins un service ou un produit à te vendre. Et moi, je trouve ça plus valorisant que juste vouloir te poursuivre et t'agresser pour juste te prendre de l'argent. Au moins, il y a un échange quelconque. Mais j'ai fait un test et je l'ai montré en vidéo. Donc, il faut aller voir sur ma chaîne Voyage, Voyage sans limite. C'était quand j'étais près des pyramides. Souvent, tu te respectes, tu respectes les autres. Donc, il y a quelqu'un qui t'harcèle un petit peu, tu lui dis non, merci, je ne veux pas. Sauf que cette technique-là, même si tu le dis fermement, ils ont tendance à continuer. Et je l'ai montré en vidéo, ce qui fonctionne le mieux, c'est... Je ne considère ça pas du tout respectueux de le faire, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est que le mec, il vient de parler. Tu l'ignores. Tu l'ignores. Tu ne dis rien. Et il te dit une autre chose. Tu ne lui fais pas un signe faciale, rien. Aucune expression verbale ou physique. Et il va abandonner au bout de deux, trois fois. Oui, c'est vrai, ça marche. Je l'ai fait aussi et ça marche plutôt bien. C'est marrant parce qu'on en arrive, je pense, tous à la même conclusion au bout d'un moment. C'est qu'au début, tu réponds, tu arrives, tu veux un peu tâter le terrain, tâter la température. Donc, tu réponds, tu écoutes, tu es gentil, tu joues le jeu. J'allais dans les magasins qui vendent des parfums, des huiles essentielles, même si je n'allais pas en acheter. Et puis, il y en a, ils sont hyper polis. Attention, il y en a, ils sont hyper polis, mais quand même, il y a cette insistance. Et tu as ceux qui sont hyper relous, qui te suivent. Ils ne t'insulteront pas, par contre. Il reste... Il y a de l'insistance, mais ils ne t'insultent pas. D'autres pays, ils insultent. En Afrique du Sud, ils t'insultent, par exemple. Moi, l'Afrique du Sud, c'est des gens. Mais ce n'est pas pour vendre, c'était juste des gens agressifs, c'est tout. Après, voilà, au bout d'un moment, tu en as juste marre. Parce que c'est toujours, where are you from ? C'est toujours les mêmes questions. Il faut toujours se présenter, se justifier. You look Egyptian. Voilà, c'est bon. On me l'a dit 50 000 fois. C'est bon, je n'ai plus envie de me répéter. Je sais où ça va finir. Et tu as juste envie de te protéger, de ne pas perdre ton énergie inutilement. Donc, tu traces. Et puis, si tu veux acheter un truc, tu vas, tu achètes le truc. Et puis, basta, quoi. Oui, si tu commences à flâner un peu, en fait, tout de suite, ils arrivent. Parce qu'ils disent, ah, un truc est indécis. Quand tu passes dans les soucles, c'est inévitable. Ton regard, il y a des couleurs partout, il y a des épices. Ton regard va forcément se poser sur un truc. Il le détecte immédiatement. Le mec, il te saute dessus, quoi. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.